Bonjour à tous les amis, c'est parti pour une toute belle semaine, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix des Alpes qui sera le premier quintet du début de semaine, 2100 mètres Autostar, 15 partants, quintet au papier qui risque je pense de réserver des surprises. Alors base gagnante, bien évidemment pour ceux qui ont vu la vidéo dérepéré, le numéro 4 d'Ivalo déféré des 4 sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un cheval qui excelle, il a gagné son quintet plus en marchant 12,5 avec une excellente drive de David Thomas, il faut le souligner il a ensuite fait deuxième entre DiMaggio et Shortin Cage dans un bien meilleur lot et un numéro en deuxième ligne il part en tête, je pense qu'il peut réaliser le doublé. Deuxième base, le numéro 5 escapade, déféré des antérieurs pour la première fois, c'est une jument qui fait tous les parcours en général quand Jacques Bruno appelle le pilote, ça sent bon très souvent, elle vient de finir dans une belle action dans la course à DiValo sage, la jument a sa place dans les 3. Premier outsider, je le tente, le numéro 12 état civil, il reste ferré comme depuis le début de sa carrière très performant sur le parcours de vitesse, quand on fait 3e de Formidable Mec et de Vicky Laximi, c'est une excellente ligne je pense que c'est la meilleure ligne de tous les partants de cette course lundi Guillaume Martin qui est un très très bon jockey monté et très très fort aussi à l'attelage, bien ramené, il va finir à fond Deuxième outsider, le numéro 3, Dollar du plein, j'étais pas trop fan de lui sur la grande piste de Vincennes plaqué devant, déféré derrière, Eric Raffin qui est à la drive, pas très heureux sur ce tracé là au mois de septembre donc c'est pour ça que je le place dans les 4 premiers de cette course là à Laval, il a battu Excel d'Amour qui a répété et Europa de Chenu qui a répété s'il n'y a pas de problème, il sort pas des 5 les secondes chances sont le numéro 13, Easter Day qui a fait 5e du prix ERA dans un bien meilleur lot mais il partait en tête avec des excellents chevaux aux 25 mètres au Mans, son entraîneur a dit le cheval est très fatigué c'était le plus beau hit avant la course il a fait 2e à 25 ou 30 euros le fils de Neil, Neil qui était un cheval de Matabrivar s'il n'y a pas de problème de parcours et de train et d'embouteillage dans cette course là il peut terminer 5e sans problème 6e position, le numéro 6, Angélore Léman qui a fait 6e et 7e des 2 derniers parcours de 1100 mètres Autostar Grande Piste de Vincennes Franck Nivar qui le protège un maximum c'est un finisseur avec la bonne course, je vous dis oui 7e position, le numéro 10, Eva de Guérinière débute grande piste, donc débute forcément sur le tracé c'est la forme, la Jument a fait l'arrivée des 4 derniers parcours de vitesse qu'elle a disputé maintenant il faut voir la grande piste mais vu la forme de Matabrivar, je garde et je termine avec la meilleure jument ou le meilleur cheval au papier au départ de cette course là, le numéro 14, Erolina a dû avoir des problèmes de santé une bonne rentrée de 1 an sur le programme de la Capelle il y avait du bon gaz, donc ça c'est très très bien déféré des 4 plus un pilote Martens qui est en super forme maintenant le fameux syndrome de la 2e course après une bonne rentrée mais je l'ai gardé en bout de sélection, il faut la respecter en cas de non partant, le numéro 8, DSD Noé 5e de la course à Angeleur Léman le numéro 6, le 19 septembre la Jument a fini devant le cheval de Franck Nivard maintenant numéro un peu à l'extérieur tracé de vitesse, Jument qui n'a pas de marge mais Mathieu Mauthier qui est dessus dans un champ, je pense qu'on peut la garder les Jeux du Quintet sont le 4 gagnant placé d'Ivalo, je pense qu'il peut au moins finir dans les 3 mais gagner c'est possible 2 sur 4, 4 de base et les 3 chevaux derrière coût 9 euros au 4,50 comme bien souvent ce que je vous propose et le multi en 7 avec les 7 premiers de ma sélection le pic 5 c'est la course au CDJ en réunion en course 6 8 chevaux qui vous sont alignés avec un regret entre parenthèses alors le cheval du jour comme nous sommes vendredi, je le répète donc bien souvent pour que vous vous situez quand je fais les vidéos on espère que Hôtel Mystique, Feeling Paco et édition Gemma court bien durant les 3 prochains jours et lundi 6 décembre en réunion en course 6 le numéro 7, Hamlet du Vivier que je vous ai proposé à Anguin quand il a gagné cheval qu'il faut faire attention au départ il y a du coffre, il y a du potentiel vient de faire un truc dernièrement sur ce tracé là monte de catégorie mais je pense qu'il ne va pas falloir se retrouver aussi loin que la dernière fois parce qu'il y a 3-4 chevaux qui trottent dans cette course là s'il est au milieu du paquet je pense qu'il peut disputer un podium avec Eric Raffin à la drive voilà, nous on se dit à demain pour le KT de Chantilly passez une excellente semaine merci pour vos likes, merci à tous ciao ciao